on va faire ça simple on va pas utiliser des grands mots on va juste regarder les choses telles qu'elles sont le monde a transformé la vie et nous avons répété la transformation donc nous ne savons plus être simple le bruit d'un oiseau les rires d'un enfant un coucher de soleil parfum de la fleur tout ça c'est la vie c'est la vie qui nous montre ça la vie nous montre sa beauté à travers toutes les choses que nous voyons n'importe qui dans le monde entier peut constater ça tu n'as pas besoin d'être bouddhiste musulman chrétien de quel que new age tu as juste besoin de d'être là et d'accepter toute cette beauté sans la transformer sans dire que ça c'est une fleur de la famille des tulipes et blablabla ou un arbre cocotier de la famille des paletiers des palmiers mais en fait tout ça on le sait au fond de nous c'est quelque chose qui est simple aimé c'est simple prendre quelqu'un par la main et le conduire jusqu'à l'autre bout du rivage c'est quelque chose de simple on le sait on sait le faire une mère sait le faire si on a un ami on peut le faire mais tu vois la vie est devenue compliquée nous sommes dans un tas de pensées d'histoires qu'on se raconte et ça nous empêche d'être simple d'être nous mêmes peut-être ce qui existe on veut faire exister ce que le monde nous raconte et tu es imprégné de ce que le monde raconte tu l'as hérité c'est en toi tu le répètes tous les jours ce sont tes conclusions comment la vie devrait être tout le monde le dit et tout le monde tend à vouloir faire en sorte que la vie soit au goût d'une émergence collective comme tout le monde l'entend et si on n'est pas comme tout le monde l'entend alors on ne sera pas accueilli dans le groupe dans la culture dans ton endroit dans ta société tu seras quelqu'un qui est rien pour tout le monde donc tu seras mis de côté pourtant la simplicité c'est ce qui fait la joie de vivre et ça te garantit d'être dans la bienveillance d'être capable de voir si tu épouses tout ça alors tu es grand parce qu'on se définit par rapport à la beauté de la vie mais pas par rapport à combien d'argent tu as sur ton compte il semblerait que ce soit devenu la norme de s'identifier par rapport aux choses qu'on a gagné à la notoriété qu'on a pu avoir toutes ces choses que l'on récupère autour de nous dans notre vie c'est éphémère mais tu vois la beauté tout ce qui reflète ce que la vie elle est c'est quelque chose de très subtil mais bien plus réel que tout l'argent que tu peux avoir sur ton compte parce que alors tu seras comblé ton coeur sera comblé alors que avec ce que tu peux gagner tu seras comblé de plaisir mais pas de joie la joie tu ne la connaîtras pas tu connaîtras des tracasseries parce que ce plaisir il faut vraiment mettre en place tout ce plaisir il faut le consolider pour qu'il puisse exister donc plus d'argent plus de tracasserie pour pouvoir faire en sorte que tes plaisirs puissent perdurer les plaisirs que tu trouves dans l'habitude et le train-train avec toute la sécurité que cela implique ma voiture, mon argent, ma petite maison, tout ça et là on se contente de ça mais tu n'es plus du tout dans la simplicité tu ne sais plus c'est quoi vraiment aimer tu aimes à condition que ça il y a un profit dans tout ça tu veux quelque chose alors que toute la vie est gratuite ce que tu es c'est la vie c'est gratuit tu exprimes la vie et ce que tu exprimes c'est gratuit donc sincère vrai authentique subliminal même parce que tu n'attends rien en retour c'est ce que fait la vie la vie elle te donne du soleil te donne du vent des nuages la mer tout ça c'est gratuit elle ne retient rien et qu'est-ce que tu en et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça on s'est déjà posé la question bien c'est normal de ne pas se la poser parce que on n'est plus en connexion avec ce qui est sacré on est en connexion avec ce que nous pensons être bon ce que nous pensons être crucial mais ce qui est crucial c'est la vie parce que si tu n'as pas la vie tout ce que tu peux avoir ça n'a aucun sens si tu n'as pas la joie d'être présent là où tu respires tout ce que tu peux avoir ça n'a aucun sens et la vie va te le faire sentir au bout d'un moment parce que c'est quelque chose qui est manifesté tous les jours devant toi comme tu es fermé alors tu résistes et toute cette résistance te fait du mal parce que tu n'es pas toi-même tu n'as pas de contact avec cette beauté voir toute cette beauté là accepter de l'accueillir prendre le temps de t'arrêter pour sentir la fleur de t'arrêter sur la route où tu cours pour gagner plus et plus encore de satisfaction et de plaisir arrêter ça et apprécier la vie mais il me semble que nous sommes tous embobinés embarqués formatés esclaves de nos propres désirs le désir d'être dans le bien-être ce bien-être que l'on trouve dans le matériel la sécurité et tout ça tôt ou tard ça va te sauter aux yeux que tout ça n'a aucun sens la vie est là pour nous le rappeler et c'est une fin inéluctable elle arrive que tu aimes ou pas et alors tu vas te demander à quoi ça sert de vivre si je ne sais pas ce que c'est la beauté peut-être peut-être tu t'es déjà posé la question le soir en te couchant tu as tout tu as la maison tu as le mari la femme les enfants tu as tout ça mais il te manque cette simplicité face à tout ce qui se joue cette acceptation d'accueillir ce qui est beau tu ne sais plus le faire lorsque tu es occupé alors arrêtez sur le cheminement de ton existence ne plus courir et quand tu t'arrêtes ça veut dire que toutes tes pensées s'estompent tu n'as plus de lendemain tu n'as plus d'hier tu es là et c'est là où tout se passe là tu vas voir parce que tu es libre de tout ce qui te garde occupé ça c'est ce que tout le monde veut trouver mais la peur l'en empêche parce qu'il se dit si je m'arrête qu'est-ce qui va se passer donc il attend que quelqu'un le fasse avant de s'y engager mais personne ne peut s'engager sur cette voie où la tranquillité peut être présente pour toi il n'y a que toi qui peut le faire personne sur la terre on est tous voués de trouver pour soi-même la voie de son cœur et tout ça c'est dans la beauté que ça peut se produire quand tu vois la beauté ton cœur s'ouvre quand tu admires quand tu es attentif à la beauté ton cœur s'ouvre et tout ce que tu veux pour avoir du plaisir alors on n'a plus d'importance et alors la vie devient quelque chose d'extraordinaire c'est un extra dans l'ordinaire tu vis extraordinairement tout ce qui est banal se perd et tout ce qui est profond se joue là avec ton regard sur la beauté parce que la beauté finalement c'est ce que tu es au fond la beauté que tu vois partout qui se reflète dans la nature qui est autour de nous en fait ce que tu es c'est cette essence parce que cette beauté elle vient aussi se manifester à travers toi elle est ton expression authentique sincère mais il faut beaucoup d'attention pour voir tout ce qui t'empêche de le laisser couler parce que quand tu le laisses couler tu crées une ambiance autour de toi où la vie devient autre chose que ce que nous avons aujourd'hui il n'y a plus d'intérêt il n'y a plus le besoin de s'accaparer les uns les autres pour avoir un peu de plaisir parce que c'est inutile ça n'a plus de sens parce que tout est en toi cette joie elle est en toi tu ne peux pas aller la prendre là-bas en disant que tu auras quelque chose parce que tu ne seras jamais satisfait tant que tu n'as pas trouvé la sauce elle-même qui est en toi la sauce est en toi mais toi tu vas là-bas la sauce a déjà coulé là-bas ce que tu attrapes c'est de l'eau sale mais il faut que tu remontes à la sauce et la sauce c'est toi au sein de toi-même tu vas faire la connaissance de ce que tu es et tu verras il y a là une grande beauté la beauté de la vie te sera révélée quand tu te découvres c'est toi-même un peu une bonne beauté il y a un peu une bonne beauté Sous-titrage FR ?